Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre émission hebdomadaire de formation chrétienne. Pour la Pentecôte, je vous propose un thème d'actualité, l'Esprit-Saint. Alors, que sont ces langues de feu ? L'Esprit-Saint qui se pose sur les apôtres, a-t-il posé sa langue sur d'autres têtes ? N'a-t-on pas, en Occident, passé sous silence le rôle de l'Esprit ? Pour répondre à ces questions, je suis heureux de recevoir sur le plateau deux invités. Simone Paco, bonjour. Vous êtes ancienne avocate, vous avez cofondé l'association écuménique Betasda, et vous venez de faire paraître au cerf, ouvrir la porte à l'Esprit. Et le Père Thierry Aval, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de la communauté de l'Emmanuel, vous enseignez à l'école cathédrale, et vous êtes également vicaire à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs à Paris, où vous animez la prière des malades. Vous nous direz de quoi il s'agit. Alors, j'aimerais commencer par vous, Simone Paco. On vous a beaucoup lu, vous avez écrit déjà trois livres, et vous nous proposez un livre sur l'Esprit, ouvrir la porte à l'Esprit. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous nous parlez de l'Esprit ? Pourquoi ce rôle de l'Esprit ? Au départ, je pensais écrire un livre. Et d'année en année, il y a eu un approfondissement dans notre groupe, et puis dans notre pensée. Et j'arrive à un quatrième livre, qui est un approfondissement de ce que nous vivons dans les sessions à Betasda, et qui est un élargissement aussi. Alors, dans Betasda, Betasda c'est le nom du groupe, nous vivons dans les sessions d'épanjogisation des profondeurs, et nous apprenons, nous essayons d'aider les gens à apprendre comment vivre dans l'esprit cette traversée de leur humanité qu'on leur propose. Et dans l'humanité, en général, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire entrer dedans dans l'humanité. L'humanité, c'est la personne même, c'est-à-dire, ça comprend le corps, bien entendu, ce qu'on appelle la chair, le corps, ça comprend notre fonctionnement psychologique, qui est commun à tous les êtres humains, qui est universel, et ça comprend la vie spirituelle. Et donc, il va y avoir une traversée, aussi bien du passé que du présent, et l'esprit, le Christ, vont guider cette traversée. Et donc, concrètement, pas à pas, jour après jour, nous apprenons aux personnes à vivre dans l'esprit. Alors, vous avez parlé d'évangélisation des profondeurs, c'est un des titres que vous avez écrits. Oui, c'est ça. De quoi s'agit-il ? C'est un titre générique. J'ai écrit trois livres sur l'évangélisation des profondeurs, qui est, finalement, je dirais que l'évangélisation des profondeurs, c'est se remettre en ordre. C'est se remettre en ordre dans l'ordonnancement de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes, en général, morcelés, divisés, la foi d'un côté, les problèmes psychologiques de l'autre, et le but est d'arriver à former une unité. Les orthodoxes disent que c'est une unité globale, mais qui est compliquée. Parce que l'être humain est le seul vivant, finalement, à porter en lui le niveau visible et le niveau invisible. Donc, c'est déjà un peu compliqué. Il est créé à l'image de Dieu, ce qui signifie qu'il y a une part de mystère. Et donc, la grande, grande question des gens, c'est comment on fait pour vivre l'esprit dans la chair. Le verbe s'est fait chair, c'est ça. Le fondement de métada, c'est le verbe s'est fait chair. Donc, j'ai ma chair qui comprend corps, psychologie et vie spirituelle. Et il nous est dit qu'à l'image du Christ, qui est notre modèle, le verbe, la parole insaisissable, le verbe qui est à l'origine des temps, la parole éternelle, va prendre chair en un homme, Jésus, et donc va prendre chair en moi, avec toutes les nuances nécessaires, que nous serons jamais Jésus. – La chair, pour vous, ce n'est pas l'être de péché, ce n'est pas non plus le corps. – Non, non, la chair est faible. Mais l'homme n'est pas la source du mal, c'est Adolphe Géchet qui dit ça, mais il peut ouvrir la porte au mal. Mais moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'habituellement, on oppose, ce sont deux opposés, la chair et l'esprit, et on a beaucoup, beaucoup parlé du combat spirituel entre la chair et l'esprit. Et moi, en lisant l'Apocalypse 3.20 qui est, je frappe à la porte, voici, je frappe à la porte, si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai, et je suis prêt avec lui et lui avec moi. Alors, moi, je lui élargis, non seulement le cœur profond, pas le cœur émotionnel, le cœur profond, mais à toute l'humanité, et on essaye de vivre cela. Je crois que c'est la grande question, finalement, que se posent tous les êtres humains. On peut dire que tous les êtres humains sont en quête. Bon, ils ne savent pas trop ce qu'ils cherchent, beaucoup, mais ils sont en quête. Et qu'est-ce qu'ils cherchent ? Je crois que c'est ça, c'est cette unité entre l'esprit qui va pénétrer la chair. Comment fait-on ? C'est toute la question que posent les personnes qui font les sessions. Et au début, j'étais un peu stupéfaite parce que je pensais avoir expliqué. Et puis, je me suis aperçue que... Comment on fait ? Ils sont complètement démunis. Et ils pratiquent leur religion. On a des croyants, des non-croyants. Mais ils n'arrivent pas à faire cette jonction, à penser que, par exemple, ils montent beaucoup vers le haut pour trouver Dieu, alors que Jésus descend vers le bas, c'est-à-dire vers leur partie le plus sombre, d'eux-mêmes. Dans l'émancipation des profondeurs, on commence par soi. On ne finit pas par soi. C'est Martin Guilbert, qui est juif, qui dit ça, c'est très beau. Mais on ne peut pas faire autrement que commencer par soi. Alors, le livre sur l'esprit, c'est un élargissement. On commence par soi. Et j'ai eu le désir de cerner qui est l'esprit, quelle est sa fonction dans l'être humain. On ne peut vivre dans l'esprit que si on connaît les fonctions de l'esprit. Alors, c'est parfait, parce que, justement, je vous propose, au cours de cette émission, de nous poser la question qui est l'esprit, donc d'essayer de faire un peu de théologie, et puis ensuite, de se poser vraiment la question de ce qui se passe aujourd'hui avec l'esprit, donc je vais me tourner vers vous, Père. On va essayer de faire un petit parcours biblique. Si je vous dis Genèse 1, 2, l'esprit est là dès le commencement, d'une certaine façon. L'esprit, c'est Dieu. L'esprit souffle déjà dès le commencement sur les eaux, et puis ensuite, Dieu insuffle son esprit dans l'homme, en Genèse 2, pour en faire un être vivant. Et donc, oui, c'est l'esprit créateur qui est présent dans l'univers dès le commencement, sachant que quand Dieu agit, il agit toujours de manière une. Donc, quand le Père agit, l'esprit agit en même temps de la même action. Alors, on dit souvent, l'esprit, c'est propre au christianisme. Parce que c'est le Christ qui envoie l'esprit. On voit bien dans le deuxième livre de Samuel... A propre au christianisme et au judaïsme. Oui, non, non, mais justement, je vais y arriver. On voit bien dans le deuxième livre de Samuel que c'est David qui parle, l'esprit du Seigneur s'est exprimé par moi, sa parole est sur ma langue, le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui gouverne les hommes avec justice gouverne avec la crainte de Dieu. On voit bien que dès l'Ancien Testament, l'esprit est là, et il agit et on ne peut pas dire que ça soit propre au christianisme. C'est ce que nous disons dans le credo. Il a parlé par les prophètes. Donc, l'esprit de Dieu... Alors, dans l'Ancien Testament, l'esprit n'est pas perçu comme une personne divine, mais il est perçu comme un attribut divin, une force, un lieu d'inspiration. Et donc, ce qui est proprement chrétien, c'est de considérer l'esprit saint comme une personne divine. Voilà. Mais par contre, dans l'Ancien Testament, le terme esprit saint n'apparaît pas très souvent, mais il est quand même question une fois l'autre de l'esprit saint, et puis les prophètes parlent sous l'inspiration de l'esprit. Alors, ce qui fait quand même une des spécificités chrétiennes, je lis le texte de Jean au chapitre 14, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, donc en grec, ça veut dire un autre défenseur, pour qu'il soit avec vous à jamais, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne voit pas ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et en vous il sera. » Oui, donc, le Christ est venu pour nous révéler le Père et pour nous donner l'esprit saint. Le Fils est venu pour ouvrir notre cœur et nous révéler que Dieu est notre Père, que nous sommes ses enfants, qu'il nous aime infiniment, qu'il ne nous laisse pas dans la détresse, dans l'abandon, et qu'il veut nous sauver. Et pour cela, il nous donne l'esprit saint. Et donc, le dernier geste de Jésus sur la croix, c'est de remettre l'esprit, et la tradition interprète cela comme étant le fait de donner l'esprit saint, et la Pentecôte constitue comme l'accomplissement de la mission du Christ, où il donne l'esprit saint. Et donc, toute, je dirais que la finalité de la venue du Christ sur terre, c'est vraiment de nous donner l'esprit saint, et de nous donner l'esprit saint pour nous révéler le Père, pour faire de nous des enfants de Dieu, parce qu'être fils, c'est vivre de l'esprit saint. Alors, jusqu'à... Oui, vous êtes d'accord. Je suis d'accord. Est-ce que vous pourriez dire que dans l'Ancien Testament, l'esprit est vivant, enfin, se manifeste de façon plus ponctuelle, et avec le Christ, il demeure dans l'être humain. Il demeure en toute chair. Enfin, la parole de saint Paul, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant ? Et est-ce qu'on pourrait dire que l'arrivée du Christ, tout à fait ce que vous dites sur le don de l'esprit, fait que l'être humain est porteur, enfin, qu'il est en une terre d'accueil, finalement, de l'esprit ? Oui, j'aime bien votre terme, se manifeste de manière plus ponctuelle. L'esprit saint est toujours là. L'esprit saint est là, dans tout l'univers, présent à tout homme. Mais sa manifestation n'est pas visible, et son œuvre devient réellement visible à partir du Christ, tout à fait. Il se manifeste. Alors, tout ça, excusez-moi, mais c'est un peu abstrait, parce que vous commencez à parler de personnes de la Trinité, de paroles, etc. Alors, concrètement, et je pense que ça va être ce qui va nous occuper quasiment toute l'émission, c'est de se poser la question de ce que c'est que, concrètement, dans une vie spirituelle, l'esprit. Alors, on va quand même essayer de voir un peu à partir de ce qu'on nous dit, et je vous recite un peu du crédo de Nicée, nous croyons en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Nicée-Constantinople. Nicée-Constantinople, oui. Parce que c'est à Constantinople que la divinité de l'Esprit a été proclamée. A été, alors, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est au deuxième concile, le premier concile de Nicée a affirmé la divinité du Christ et le deuxième concile de Constantinople, la divinité de l'Esprit Saint. Mais, de fait, on dit Nicée-Constantinople parce que tout ça a donné le crédo tel que nous le connaissons aujourd'hui, Nicée-Constantinople. Alors, donc, on voit bien que, là, on a une définition assez abstraite qui nous dit qu'il est Seigneur, il donne la vie, il reçoit même adoration et même gloire, donc, d'une certaine façon, enfin, pas d'une certaine façon, il est l'égal de Dieu. Oui. En réalité, je dirais que toute la foi chrétienne est complètement abstraite si on n'a pas l'Esprit Saint en nous. Ce ne sont que des mots, que des phrases, que des concepts. Et quand on a l'Esprit Saint, et justement, le but, c'est d'ouvrir, que le Christ ouvre notre esprit à l'Esprit Saint, les mots prennent chair, tout ça prend un sens. Et c'est cette expérience de l'Esprit Saint qui fait que ce qui nous apparaissait comme des mots peut-être intéressant, peut-être, je ne sais pas, mais devient tout à coup la vérité que nous attendons. Et donc, c'est vraiment l'Esprit Saint qui ouvre notre esprit au sens des mots et qui fait que les mots prennent vie. Voilà. Oui, tout à fait. L'Esprit nous fait comprendre les choses de Dieu. Et je crois que c'est lui qui nous aide à passer du mental pur, de l'intellect, une foi intellectuelle, à la foi vitale. C'est lui qui nous fait comprendre les choses de Dieu. Et naturellement, on ne les comprendrait pas. Enfin, ça nous dépasse. Mais l'Esprit, moi, il m'a semblé quand j'ai écrit que finalement, on était proche de l'Esprit, on arrivait à s'approcher de l'Esprit, si on regardait quelle était sa fonction dans l'être humain, à quoi il sert. Et le Christ et l'Esprit ont des fonctions différentes. Le Père, c'est la source créatrice. Le Christ, c'est la tâche humaine. J'allais dire, il a pris corps, il va œuvrer. Comment on fait ? Et l'Esprit, c'est un souffle qui nous pousse en avant. Et moi, j'ai mis ça en trois fonctions. La première fonction de l'Esprit, c'est d'être enseignant. Donc, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que... Enseignant intérieur, c'est-à-dire que l'Esprit, il nous fait passer du Christ qui n'est pas qu'extérieur au Christ intérieur. Donc, il y a une évolution qui ne se fait peut-être pas très vite dans la vie spirituelle, mais c'est le but de la vie spirituelle. Et il est enseignant, c'est-à-dire qu'il va nous enseigner par la tradition, les prophètes, mais aussi par l'intérieur de notre cœur profond qui nous parle, qui nous donne des vindications. Parce que c'est une des premières fonctions qu'on apprend dans les catéchismes, c'est-à-dire que l'Esprit inspire les prophètes, il inspire aussi le magistère. Mais ce que vous dites, c'est qu'il va... Enfin, c'est un peu plus que cela. C'est-à-dire que non seulement il inspire les formulations de foi, on va dire, donc elles sont justes, mais pour vous, ça va plus loin. C'est-à-dire que c'est ce qui permet de faire le pont entre la formulation et notre compréhension. Exactement. C'est lui qui va nous permettre de faire le pont entre la formulation et la vie. Et chez lui, il dit que c'est la deuxième fonction. L'esprit, je ne vous laiterai pas orphelin. C'est fantastique, ça veut dire que l'esprit est le guide intérieur de la personne. Et on ne sait pas, j'allais dire, c'est aberrant de voir combien de croyants, et l'esprit vit aussi dans les non-croyants, mais combien de croyants ne savent pas que l'esprit est le guide intérieur et qu'elle va être cette collaboration. L'esprit est l'ami de l'être humain. Il vient l'aider. On n'est pas tout seul. Et c'est cette façon de nous guider intérieurement qu'on a, c'est lui qui va nous l'apprendre. Alors bien entendu, il y a des lieux de formation, je suis le Jésus, enfin, etc. Mais en réalité, l'esprit oeuvre. Mon père oeuvre, etc. Et moi, j'ai oeuvre sans arrêt, il dit le Christ. Et l'esprit, c'est pareil, il oeuvre sans arrêt. Mais finalement, j'ai écrit mon bouquin parce que j'ai été très interpellé par des assemblées ou des croyants où on louait l'esprit, on les célébrait. C'est très beau, enfin, des très belles assemblées. Et puis, dans la vie quotidienne, alors, des personnes qui prient l'esprit le matin. Et comme elles ont prié l'esprit le matin, elles se disent c'est terminé. C'est bon. À partir de là, ma compétence arrive et je n'ai plus besoin de l'esprit. Je vais fonctionner dans mon métier, dans ma famille, dans des conflits, dans un syndicat, peu importe où je suis, à ma façon. Et comme j'ai prié le matin, je pense que l'esprit, je collabore avec l'esprit. Mais ce n'est pas frais. Il y a toute une démarche qui fait que, par exemple, si je suis dans un syndicat et qu'on projette une grève, je vais introduire l'esprit au cœur de cette grève. Je vais demander d'être inspiré. Je vais travailler, je vais réfléchir, je vais me lever de bonheur, enfin bon, etc. Mais l'esprit m'inspire. Et comment l'être humain va se laisser inspirer par l'esprit sans perdre son identité, son jeu, son moi, sans perdre sa liberté intérieure, il va avoir des choix. C'est toute une approche qu'on apprend jour après jour. Vous êtes d'accord ? C'est-à-dire qu'en réalité, la difficulté du chrétien Alpha, c'est le fait qu'il n'a pas conscience de l'immédiateté de la présence de Dieu. Et donc, le chrétien vit souvent sa foi de manière très abstraite. On professe le crédo, on écoute l'évangile, mais on ne se rend pas compte à quel point l'évangile se déroule aujourd'hui. Que les scènes de l'évangile, on retrouve les mêmes aujourd'hui. Si on peut rencontrer le Christ aujourd'hui, on peut avoir les mêmes difficultés que ceux qui étaient opposés au Christ. les mêmes difficultés que les apôtres poursuivent le Christ avec les doutes, avec les moments de retour en arrière, avec les moments d'enthousiasme, mais qui ne sont pas toujours aussi dans une grande profondeur. Et donc, comme le disait Balthazar, un théologien, Balthazar, il disait, il faut retrouver le sens de l'immédiateté de la présence de Dieu. Et c'est un peu ce qui s'était un peu perdu dans l'Église, c'était, en tout cas chez les croyants, c'était qu'on vivait une foi traditionnelle, mais en ayant oublié que Dieu est présent dans mon cœur et qu'il veut me guider pour les moindres détails. Alors, vous dites, les croyants, ou les chrétiens plus exactement, est-ce que c'est conditionné au baptême, à la confirmation, etc. Je veux dire, par là, est-ce que le sacrement est nécessaire ou est-ce qu'il peut y avoir des gens hors de l'Église qui ont aussi cette immédiateté de la présence de Dieu ? Quand on regarde les actes des apôtres, on voit que l'Esprit précède les sacrements. Avec Corneille, Pierre va les baptiser parce qu'il a déjà reçu, il voit une effusion d'Esprit Saint dans Corneille. C'est un centurion ou il est centurion, enfin, je ne sais pas. Quand il voit le païen Romain, Corneille, qui n'est pas juif, qui ne fait pas partie des apôtres, recevoir l'Esprit Saint, il se dit, l'Esprit-là, il faut que je le baptise. Et donc, en réalité, l'Esprit précède les sacrements. Mais en même temps, les sacrements sont nécessaires parce qu'ils sont voulus par Dieu et parce qu'ils donnent en quelque sorte un saut qui fait qu'on va vivre de l'Esprit Saint et que les choses seront objectivées, qu'il y a un véritable don qui est donné. Mais l'Esprit n'attend pas les sacrements, bien sûr, pour arriver. Ça, c'est clair. C'est intéressant, vous avez parlé de saut alors que très souvent, on a une conception plus magique. C'est-à-dire qu'on se dit, j'ai tel sacrement, donc ça va faire telle chose en moi. Enfin, une sorte de pensée. Alors que vous, c'est le contraire. C'est-à-dire que les choses sont en train de se faire et j'ai une objectivation. Donc, le sacrement réalise une objectivation, donne un saut, donne des dons pour avancer. Mais en même temps, l'erreur se déroule aussi après. Après, on pense, j'ai reçu le sacrement, donc j'ai reçu ce qu'il faut pour être chrétien. Mais si je ne vis pas de ma foi, si je ne me laisse pas conduire par l'Esprit Saint, le sacrement ne produit rien. Et donc, l'Esprit Saint, c'est précisément celui qui agit dans les sacrements, mais aussi celui qui va faire que le sacrement va progressivement produire son fruit. Alors, l'un des lieux de l'Esprit, certainement, c'est la prière. Alors, j'aimerais que l'un et l'autre, vous parliez de la prière. Est-ce que, quand vous disiez il faut que, lorsque je suis syndicaliste, j'insère l'esprit dans ma vie et dans la vie de ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est par la prière ? Est-ce que c'est le seul moyen d'avoir cette immédiateté avec Dieu ? Il y a mille chemins. Et je pense que chaque groupe, d'ailleurs, a son charisme, porte fruit. Nous, nous avons, nous sommes limités à un chemin. Par exemple, par rapport à ce que vous disiez, et tout à fait justement, que l'Esprit qui nous fait suivre le Christ, nous, nous le présentons comme dans votre vie quotidienne, dans vos conflits avec un enfant, dans tout ce qui arrive, l'Esprit est là. Pas simplement dans la foi, enfin, je ne sais pas trop comment dire, l'acte de foi, c'est que, quelle que soit la difficulté de vie, et même des difficultés qui peuvent être des difficultés sexuelles, qui peuvent être des fantômes sexuelles, qui peuvent être des choses dont on a honte, le Christ est là, l'Esprit est là, et va nous aider. Il est présent. L'immédiateté, c'est que, au lieu de partir vers le haut pour trouver Dieu, je vais ouvrir à l'Esprit une zone de moi-même, pas simplement, comment dire, pas simplement être en mission, suivre le Christ, mais dans ma chair, j'ai des points qui sont fragiles, qui me font honte peut-être, et bien c'est ça que je vais ouvrir à l'Esprit, et lui va m'aider, parce que la troisième fonction de l'Esprit, c'est la nouveauté. L'Esprit empêche l'être humain de rester au tombeau. C'est lui qui empêche l'être humain de rester au tombeau, et il nous empêche de nous fixer à un événement du passé, comme on fait souvent, ou à un événement du présent. Et il va nous aider à trouver une issue de vie. C'est ça, finalement, l'Esprit, la fonction essentielle de créer l'homme nouveau, voilà, d'amener, pas de créer, d'amener l'homme ancien à l'homme nouveau. Et l'homme nouveau, c'est ça, c'est un être humain qui vit en collaboration avec l'Esprit dans toute son incarnation, finalement. L'incarnation est souvent court-circuitée dans la foi, et on parle de la mission, suivre Jésus, mais ma première mission, c'est, à l'intérieur de moi-même, comment l'Esprit va me transformer, s'engommer, s'en me désincarner, c'est ça le fond. On doit se coller à sa réalité, et ma réalité, elle est là, c'est mon corps, c'est ma chair, et comment l'Esprit va transformer ça, va m'aider finalement, va m'aider à vivre comme un chrétien. En fait, quand on regarde, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, dans l'Épitre romain, au chapitre 8, il est dit que l'Esprit gémit en nous par des gémissements ineffables. Et donc, en réalité, l'Esprit, comme toutes les personnes divines, dans sa richesse ineffable, est extrêmement pauvre, et aime le pauvre, et rejoint la pauvreté en nous. Et on pense, généralement, pouvoir rejoindre Dieu par nos facultés supérieures, par ce qui fait de nous quelqu'un qui est peut-être au-dessus des autres, etc. Et en réalité, on rejoint Dieu par le chemin de l'humilité, comme saint Augustin l'a lui-même trouvé. Saint Augustin n'a pu se convertir au Christ qu'au moment où il est devenu humble. Il le dit, ma conversion, c'est l'humilité. Avant, il était un être très brillant, mais il n'adhérait pas au Christ parce qu'il était trop orgueilleux. Et donc, le chemin de l'Esprit Saint, c'est la pauvreté. Et la pauvreté, c'est nous dans notre être de chair, avec nos limites. Et se découvrir aimé par Dieu dans nos limites, dans nos faiblesses, dans ce dont nous avons honte, c'est un sujet, c'est un profond bouleversement intérieur. Et c'est une conversion de notre regard sur Dieu. Parce qu'on découvre que Dieu est d'une bonté ineffable, d'une délicatesse ineffable qui nous rejoint dans ce qu'il y a de plus pauvre et de plus petit en nous. Concrètement, parce que la tentation de toute vie spirituelle, c'est ce qu'on pourrait appeler le son et lumière. C'est-à-dire de se dire, de présenter quelque chose et de se dire qu'on a une quasi-apparition en se disant « tu es guéri », etc. Malheureusement, ça n'arrive pas toujours. C'est-à-dire que souvent, on prie et puis il ne se passe rien. Alors, est-ce que l'esprit est quand même à l'œuvre ? Concrètement, c'est quoi ? Oui. Enfin, pour moi, guérir, il faut savoir ce que c'est que la santé, au sens profond, mais guérir, ça peut aussi bien être pacifié par rapport à une maladie et qui peut-être ne guérira pas de la maladie, mais le cœur a changé. On est pacifié. Guérir, ça peut être un non-exhaustement du fruit qu'on demande parce qu'on demande très souvent un fruit très précis. Et dans la vie, dans l'esprit, il faut être entièrement disponible et guérir, ça peut être un passage tout à fait inattendu. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais j'ai mal au foie, bon, je demande au Seigneur de me guérir de mon mal au foie, mais peut-être que, bon, je ne suis pas guéri de mon mal au foie, mais peut-être que le Seigneur va me montrer que, par exemple, j'ai une haine intérieure contre quelqu'un, une détestation de quelqu'un, un mépris de quelqu'un. Et donc, je vais repartir en arrière, je vous le dis parce que ça m'est arrivé, et je vais repartir en arrière, regarder ce que c'est que cette haine, je ne m'occupe plus de ma santé, enfin, je me soigne tant que je peux, mais l'essentiel, c'est ce que l'indique l'esprit, c'est-à-dire, regarde, cette détestation que tu es en train d'avoir envers quelqu'un, c'est impensable si tu es chrétien. Et justement, je reviens quand même à ma question sur la prière, on a quand même souvent des gens qui, je pense, par exemple, puisqu'on l'a reçu il n'y a pas longtemps d'un fois pris au mot, le postulateur de la cause de Mère Thérésa qui vous explique que Mère Thérésa pendant des années n'avait pas d'émotion dans sa prière, enfin, avait une impression de désert. Est-ce qu'il faut forcément associer la présence de l'esprit à une prière qui marche, entre guillemets, dans laquelle on a des émotions, dans laquelle on est transformé, transporté, etc. Là, je dirais deux choses. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans la tentation de rejeter les émotions trop vite. Dans un chemin de conversion, il y a souvent beaucoup d'émotions et c'est normal. Et un chrétien qui, enfin, quelqu'un qui se convertit à travers des émotions fortes qu'il a vécues, alors, les chemins sont très variés, lui dire tes émotions, c'est rien du tout, la prière, c'est le vide, parfait, c'est la cesse absolue, ce n'est pas respecter son chemin. Ce n'est pas tout de suite le nada de Saint Jean de la Croix. Par contre, il est vrai que Mère Thérésa, étant arrivée à un niveau de vie spirituelle extrêmement élevé, étant complètement remplie de Dieu, était complètement vidée d'elle-même dans la prière en vivant cette nuit impressionnante. Mais il faut aussi respecter ceux qui vivent des émotions. Bien sûr, ils auront à avancer, mais ils ont aussi à vivre ces émotions pour reconnaître combien Dieu les aime et les touche et ça passe à travers des émotions. Donc, je dirais qu'il y a deux écueils. c'est d'une part d'en rester aux émotions parce qu'il y a un moment où précisément ceux qui vivent des émotions n'en ressentent plus et à ce moment-là on leur dit mais non, Dieu continue d'agir peut-être encore plus. Et puis, l'autre écueil, ce serait de dire donc un écueil survaloriser les émotions, un autre écueil les dévaloriser, dire que ça ne sert à rien et parfois, il y a des gens qui vivent des émotions et on leur dit trop facilement mais vos émotions, on s'en fout, ce qui compte, c'est ce qui est au plus profond. Donc il faut, c'est justement ça le propre de l'Esprit-Saint, c'est de s'adapter à la personne, à sa psychologie, à son chemin et les choses sont subtiles. Il faut être très à l'écoute de ce que la personne vit pour savoir ce que l'Esprit-Saint veut lui dire et comment il veut lui dire. Oui, tout à fait. Alors, tout à fait, ce que vous dites. Moi, il me semble que le premier mouvement par rapport à l'Esprit, c'est d'avoir le désir, un désir du cœur, c'est ça que je cherchais finalement et comment avoir en moi un guide intérieur et si tu as ce désir-là, on va devenir très disponible. C'est-à-dire, je ne suis pas exaucé, bon, je ne vais pas me dire parce que je ne dis pas la foi, mais je demande mon histoire de mal au foie, bon, je ne suis pas exaucé, bon, ça veut dire qu'il y a un autre passage et la prière va consister à entrer dans ce chemin de l'Esprit qui fait que je vais abandonner momentanément ce que je voulais et tout mon cœur pour entrer dans une purification du cœur. Et la prière à l'Esprit, moi, il me semble que la plus belle prière à l'Esprit c'est de dire, bon, voilà, moi, je voudrais, je voudrais vraiment, vivre dans l'Esprit, connaître, bon, je reçois un jour un homme qui était un ingénieur qui m'a dit « J'ai rencontré des gens qui vivaient dans l'Esprit et qui avaient l'air heureux. Alors, comment on fait ? » Je lui ai dit « Écoutez, je ne sais pas comment on va faire et moi, je peux vous expliquer comment je vis et puis bon, on va s'éliminer comme ça. » Mais il a commencé par un désir. J'ai vu des gens qui avaient l'air heureux. Donc, moi aussi, je voudrais vivre ça et dans son métier beaucoup. Et je pense que la plus belle prière à l'Esprit, c'est de dire, bon, moi, je voudrais faire cette expérience. C'est une expérience. Et pas rester dans, uniquement, le crédo du remplant intellectuel. Et donc, je me mets à ta disposition. Je ne sais pas du tout comment on fait. C'est un terrain inconnu pour moi. Mais je fais essayer d'entendre ce que tu me dis. Et moi, je le disais toujours au début, parle fort, que je comprenne. Parce que c'est assez à côté. Et ça me paraît une très belle prière, ça. Et alors, la prière de dire l'Apocalypse, c'est de l'Apocalypse. Si j'ouvre la porte, je suis à la porte. Si tu ouvres, j'entrerai. Pour moi, c'est une prière magnifique. Parce que c'est une prière, on remplace la demande par l'acte de foi. Je sais que si j'ouvre la porte de tel, tel, tel événement de ma vie et de moi, tu vas entrer. C'est une prière, une très grande prière de foi. C'est très chaste, c'est humble. Parce que je ne demande rien. Tu entres, je sais que tu vas faire quelque chose. Alors, après, je vais essayer de voir les indications, une petite intuition qui arrive en me réveillant tout d'un coup. Je me dis, bon, je pourrais prendre ce chemin-là. On essaye. Et si ça marche, je dirais, on s'est dit, voilà, c'était l'esprit. Justement, vous vous posez une question qui me paraît essentielle, c'est comment savoir à quel moment c'est l'esprit qui parle et à quel moment c'est... C'est la question. Oui, alors comment faire ? Alors, comment ne pas prendre un mouvement psychologique pour un mouvement de l'esprit ? C'est très... Tout s'interpénètre. Et bon, d'abord, moi, je dirais qu'il faut être alerté. Parce qu'il y a encore des personnes qui disent si tu ne crois pas que c'est de l'esprit, tu n'as pas la foi. Bon, et moi, je dis le contraire. Je dis, tu n'es pas sûr que c'est l'esprit quand tu donnes une parole, par exemple, dans une assemblée, tu ne sais pas. Donc, tu la présentes de façon, il me semble que, c'est pas l'esprit mais dit que, et tu dois demander à l'esprit, avec du temps, laisser passer le temps, est-ce que oui ou non, c'est une parole de l'esprit. Alors, je crois aussi que le fait, par exemple, dans les sessions que nous faisons ou dans d'autres trajets, qui sont en trajet de vérité par rapport à soi, on prend l'habitude de regarder un peu comment on vit. Enfin, on met en mot. La mise en mot est très importante. Et donc, on ne reste pas dans le flou. Si j'ai un mal-être, je vais regarder, moi, ma détestation, je ne m'en étais pas aperçue. Je vivais comme ça, et c'est une très grande violence interne. Bon, si on s'habitue à regarder un peu de tel point et à le nommer, je crois qu'on va s'habituer à faire la différence entre psychologie et foi. Parce que c'est très, de traiter la question, c'est très, très important. Et très souvent, on fait dire à l'Esprit ce qu'on a envie d'entendre. Bien sûr. Je voulais juste revenir sur ce que vous disiez. Parce que précisément, moi, à 25 ans, j'ai fait l'expérience d'avoir lu des livres où je voyais des chrétiens qui lui avaient des choses qui me bouleversaient. Et je me suis dit, ben, Seigneur, je voudrais vivre la même chose. Et je lui ai dit, je ne sais pas comment faire. Et donc, je me rappelle, j'étais en Suisse, je suis monté même sur une montagne pour être plus près de Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Moi, je voudrais vivre de ça. Et Dieu est venu. Alors, je ne vous raconterai pas comment, mais Dieu est venu et il m'a complètement bouleversé. Donc, ça veut dire que la prière, c'est surtout un désir du cœur et une authenticité intérieure, un cri intérieur. Et à ce moment-là, Dieu ne peut pas ne pas répondre d'une manière ou d'une autre, que ce soit de manière forte ou comme avec Élie, de manière presque imperceptible, mais Élie le reconnaît quand même, Dieu agit. Et puis, quant à la reconnaissance de ce que fait l'Esprit-Saint, nous avons d'abord une intelligence pour discerner. Est-ce que ça nous conduit vers la vérité ? Est-ce que ça nous libère ? Est-ce que ça nous apporte la paix, la joie ? Tout ça nous aide. Et puis, nous avons aussi dans l'Église le soutien de nos frères qui ont une expérience qui peuvent nous aider à discerner, à voir un peu est-ce que ça vient de l'Esprit-Saint ? Est-ce que c'est simplement moi qui m'auto-suggère certaines choses ? Et puis, on a aussi le droit à l'erreur. Je veux dire, on a le droit de penser à un moment que ça venait de l'Esprit-Saint et ensuite de se dire ben non, c'était peut-être un peu moins de l'Esprit-Saint que ce que je pensais au départ. Vous voulez dire que Dieu, d'une certaine façon, nous rattrape. C'est-à-dire que quand on part dans une mauvaise voie, on se fait reprendre. Je veux dire, celui qui cherche Dieu de tout son cœur, il ne peut pas se tromper. Même s'il fait des moments, même s'il y a des moments, il fait des détours un peu longs, même s'il y a des moments, il peut être aveuglé. On est tous aveuglés à un moment ou à un autre. Il ne peut pas se tromper s'il cherche Dieu de tout son cœur. Et vous voulez dire que l'Esprit, ça ne se vit pas seul ? Enfin, je veux dire par là, quand vous disiez qu'il faut en parler, il faut... Exactement. Encore qu'il faut faire attention à qui on s'adresse. Je veux dire, il faut que la personne soit vraiment sur un plan de vie dans l'Esprit et une expérience et une humilité suffisante. Quand on vous répond si tu ne crois pas que c'est que l'Esprit, tu n'as pas la foi, tu n'as pas pas. Il faut apprendre à la personne. Vous avez tout à fait raison. Et moi, je pense que si on a cette forme de prière dont vous parlez, ce désir en disant je ne sais pas comment il faut faire donc je demande de l'aide, c'est là où l'Esprit guide. Il ne nous laisse jamais sans réponse. Alors, ce n'est pas la réponse qu'on attendait peut-être. Et donc, il faut être très... Oui, très humble. C'est un côté Jonas. C'est-à-dire, on a un appel, c'est comme Jonas. On a un appel et on court très très loin mais on se fait rattraper. Je vais juste te dire par exemple, un cas intéressant, c'est le cas de Paul. Il a eu une vision de Dieu, du Christ, enfin, extraordinaire et pourtant, il devient aveugle. Et c'est Anani qui va l'aider à rentrer dans la communauté chrétienne. Eh bien, c'est tout à fait symptomatique. On peut avoir une expérience de Dieu personnel extraordinaire mais Dieu nous appauvrit pour être guidé par les autres et par celui qui va mettre sur notre chemin. Alors que Paul a eu une vision, Anani n'a jamais vu ce qu'a vu Paul. Oui, alors qu'Anani, dans l'Église des Apôtres, c'est un personnage tout à fait secondaire qui finalement disparaît immédiatement qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Donc effectivement, c'est l'importance de la communauté. Alors, il nous reste un petit quart d'heure dans cette émission. J'aimerais qu'on parle de tout ce qui est prière, de guérison, guérison par l'esprit, etc. Parce que, je pense que vous n'êtes, vous n'êtes pas complètement naïfs, ça fait peur ou ça a un peu inquiété ou au contraire, ça excite un peu trop quelquefois. Alors, j'aimerais que l'un et l'autre vous expliquiez ce que vous entendez par ça. Est-ce qu'il faut en avoir peur ? Comment le cadrer etc. Alors, je vais commencer peut-être par vous puisque vous animez une prière pour les malades. Donc, à la paroi de Saint-Nicolas des Champs, tous les jeudis, on anime une prière pour les malades à laquelle il y a actuellement à peu près 900 personnes qui viennent. Et donc, on prie le Seigneur de venir guérir son peuple qui souffre, de venir lui montrer qu'il est présent, qu'il n'est pas une abstraction et qu'il peut vraiment venir à notre aide. Donc, l'idée, c'est que si Jésus, il y a 2000 ans, a évangélisé, en guérissant, il me semble que la guérison est un moyen privilégié de l'évangélisation, même s'il n'y a pas que ce moyen-là. Et donc, au cours de cette prière, après avoir loué le Seigneur, avoir fait un enseignement, avoir donné les témoignages de guérison des semaines précédentes, eh bien, nous exposons le Saint-Sacrement, c'est-à-dire l'hostie consacrée à la messe, et on dit, et je dis au Seigneur, Seigneur, si c'est vraiment toi, si tu es là, eh bien, agis comme il y a 2000 ans. Il n'y a pas de raison dans une situation où les gens ont besoin que tu leur montres, que tu les aimes, on a besoin de se convertir, on a besoin d'être aimé, et donc, je dis au Seigneur, vas-y, je te laisse carte blanche. Et donc, nous passons avec le Saint-Sacrement, un diacre ou un prêtre passe avec le Saint-Sacrement, c'est-à-dire Jésus-Christ présent dans l'Église, et pendant ce temps-là, nous exerçons ce que nous appelons les charismes, enfin, ce que Saint-Paul appelle déjà les charismes dans l'Épître romain et dans le premier Épître corinthien, c'est-à-dire des guérisons que le Seigneur opère pour attester que quand quelqu'un est guéri d'une quelconque maladie, ils ne se disent pas c'est un pur hasard, mais ça l'aide à croire que c'est vraiment Dieu qui agit à ce moment-là dans sa guérison. Alors, évidemment, tout le monde n'est pas guéri, mais je constate qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont guéris et les témoignages de guérison ne manquent pas chaque semaine. Alors, quand même, je vais être un petit peu provocateur, est-ce qu'il n'y a pas une mise en condition psychologique ? Est-ce qu'il n'y a pas des dangers, justement ? C'est-à-dire que, finalement, il y a de l'auto-suggestion parce que vous avez du charisme, père, donc peut-être que les gens impressionnés par qui vous êtes se croient guéris et fassent fausse route. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vrai qu'il y a un certain nombre de risques, mais avant de dire qu'il y a des risques, j'aimerais qu'on dise d'abord que le Seigneur guérit. Vous voyez, quand je dis qu'il y a des guérisons, souvent, les gens me disent mais est-ce qu'il n'y a pas des risques ? Mais évidemment qu'il y a des risques, mais quand le Christ lui-même guérissait, il y avait aussi des risques. Il ne faut pas mettre les risques trop vite en premier, sinon on ne fait plus rien. Mais maintenant, je constate que les guérisons qui sont obtenues ne peuvent pas être obtenues simplement par suggestion mentale parce qu'un dos avec des vertèbres très abîmés qui guérit, un cœur qui se remet en place, qui fonctionne à nouveau normalement, quelqu'un du cancer qui est guéri est attesté depuis plus de 10 ans. Enfin, c'est des guérisons, dans les guérisons parfois instantanées, c'est des guérisons où le mental ne suffit pas à produire un effet. Maintenant, il y a un certain nombre de guérisons où il est vrai qu'il est difficile de savoir si c'est une suggestion, si ça s'est fait de manière surnaturelle. Mais pour moi, d'une certaine manière, peu importe. Parce que, que ce soit à travers les médecins, que ce soit quelqu'un pour qui on a prié et qui est guéri par une opération, ou quelqu'un pour qui on a prié et qui est guéri par le Seigneur lui-même, le résultat est le même. C'est Dieu qui est guéri, soit par le médecin, soit directement. Donc, si vous voulez, je ne me focalise pas absolument sur le problème de savoir est-ce que ce sont des miracles, pas des miracles. Je ne rentre pas trop dans ce que je considère un peu un piège. Quand vous entendez ça, ça vous fait peur ? Chaque groupe a son charisme et tout porte fruit. Il y a des personnes, des souffrants, qui ont vraiment besoin d'une assemblée de guérisons pour être réconfortées. Et puis, le Christ s'est trouvé au centre des demandes de guérison. Il n'est pas venu de la théologie uniquement pour guérir. Il est venu pour remettre l'homme en condition de fils et fille de Dieu. Alors, chez nous, nous sommes prudents par rapport à... Mais c'est parce que nous avons un secteur autre, qui est plutôt un secteur de conversion de l'enterre. et quand c'est nécessaire, mais pas toujours, parce qu'il faut faire attention de ne pas être simpliste, nous aidons la personne à voir pourquoi elle a telle maladie, si on peut. Il faut être très prudent là. Mais à voir pourquoi elle a telle maladie, nous avons deux ou trois bons bouquins, notamment de Philippe Dransard, qui expliquent que la maladie va se planter sur la colonne vertébrale, sur ceci, que ça signifie quelque chose. et si la personne ne désire, si la personne ne désire pas, nous les dons à... Quand même. Quand même. Moi, je me souviens qu'on a... J'avais reçu un téléphone d'une jeune femme qui était en phase terminale de cancer. Et elle voulait que par téléphone on fasse quelque chose. Bon, je l'adressais à une d'une autre accompagnatrice. Et on lui a dit est-ce que vous voulez, bon, simplement, un réconfort spirituel, il y avait des métastases partout, ou bien est-ce que vous souhaitez qu'on revoie un peu votre histoire ? Elle a dit, moi, je veux revoir mon histoire. Je peux savoir ce qui m'arrive. Elle était jeune. Elle avait 30 et quelques années. Et donc, avec cette accompagnatrice, elle a revu son histoire qui était une fusion incroyable avec sa mère, enfin, une très grande emprise. Et c'était son désir. Donc, on a en manchée là-dessus. Mais nous avons remarqué que moins maintenant. Mais au début, si on avait mis des personnes en situation de demande de guérison, on n'aurait jamais pu faire le travail qu'on fait. Parce que, évidemment, c'est ça qu'on demande au Christ, c'est ça qu'on a envie de demander au Christ. Et c'est très bon qu'il y ait des groupes. Moi, je me dis, on dit aux personnes, écoutez, allez dans les groupes où vous êtes bien. Vous vous sentez à l'aide, vous vous sentez que c'est ça qu'il vous faut. Nous, c'est quand même un peu pointu. On est beaucoup dans les repères paternels de Dieu. pas simplement Dieu maternant, Dieu miséricordieux, pas maternant. Dieu n'est jamais maternant. Enfin, disons, Dieu miséricordieux, mais les lois de vie, les repères de vie, et comment vous allez vous remettre en ordre. Alors, l'accompagnement est un peu pointu. Il y a toujours des gens qui veillent. et on se méfie, on se méfie, on est prudent, quitte à les envoyer. Par exemple, moi, j'ai eu l'exemple de quelqu'un qui avait un cancer aussi généralisé et qui a été dans un groupe, une assemblée de guérisons. Elle était paisible. Elle m'a dit, bon, je vais mourir. C'est un médecin, je vais mourir. Bon, et elle est allée dans ce groupe et elle est revenue complètement bouleversée en disant, je n'ai pas la foi parce que vous devrez croire que je vais guérir. Bon, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce groupe mais je ne sais pas ce que vous faites. D'abord, au cours de l'année, je donne aussi des témoignages de gens qui ne sont pas guéris mais qui ont assumé leur maladie avec le Seigneur. Voilà, c'est ça. Donc, il y a tout un chemin de conversion qu'on fait faire aux gens. C'est-à-dire qu'on ne leur dit pas que la guérison, c'est ce qu'ils doivent absolument obtenir. Et que c'est même le saut de la foi. Et oui, précisément. Le danger, c'est de se dire, je n'ai pas assez de foi et donc, c'est normal que je ne guérisse pas. C'est terrible. Voilà, donc, on essaie dans la prédication, on essaie d'éviter... Au contraire, on fait sortir des simplismes. Ce n'est pas parce que j'ai la foi que je vais guérir. Ce n'est pas parce que je n'ai pas la foi que je ne guéris pas. Parce que parfois, le Seigneur guérit des personnes qui n'ont pas la foi mais grâce à la foi de l'Assemblée pour précisément les faire avancer et parfois, il ne guérit pas des gens qui ont une foi d'une extrême profondeur. Donc, faire sortir des simplismes et ces assemblées de prières telles que nous les guidons, c'est une assemblée, j'appelle ça une assemblée de conversion. D'ailleurs, nous ne parlons pas d'une prière de guérison et d'une prière pour les malades. C'est une assemblée de conversion, de pacification. Il y a des guérisons mais nous faisons tout pour que les choses ne soient pas simplement focalisées sur la guérison mais que les gens s'ouvrent aussi à la guérison. Parce qu'il y a aussi le fait que des gens sont malades mais ne veulent pas guérir. Et donc, ça, ça peut aussi bloquer la guérison. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez votre charisme et nous le nôtre et dans chaque groupe on évite des choses qui pourraient gêner le trajet des gens. Les personnes, il y a mille chemins et j'aime beaucoup ce que vous dites. Sachant que dans la communauté de l'Emmanuel, nous avons aussi des cheminements de guérison psychospirituelle comme celui que vous faites à Biettesta et il y a aussi ce chemin de patience auquel je renvoie aussi des gens qui viennent me voir. Alors, justement, il y a le moment de la guérison ou de la non-guérison et puis il y a après. Est-ce qu'une fois qu'on a accompli déjà une partie du chemin, est-ce qu'on est tranquille et... Ça commence. Je veux dire, le travail commence à ce moment-là. Mais on dit toujours que le Christ est venu pour le salut, c'est-à-dire orienter les êtres humains vers leur fin, vers Dieu, et que la guérison n'est pas l'essentiel. Mais n'empêche qu'il a guéri, qu'il a été vraiment au centre d'un cercle de demandes. On comprend, les gens souffrant ont besoin d'aide. Et moi, je pense qu'on est tout à fait complémentaires. C'est-à-dire qu'ensuite, il y a tout un chemin pour avancer avec le Seigneur, avec l'Église, la vie sacramentelle, la vie de prière, la vie chrétienne tout simplement au jour le jour avec d'autres, la vie éventuellement avec un accompagnateur qui peut nous aider à avancer. Mais de fait, la guérison n'est qu'une étape d'une manière ou d'une autre. Et donc, que ce soit la prière des malades, que ce soit à Bethesda, on a toujours besoin de continuer d'avancer. Donc le risque est de penser que je suis guéri et ensuite je vais rentrer dans une bulle de bonheur perpétuelle jusqu'à ma mort. C'est faux. Le combat continue. Le Seigneur nous a libérés pour devenir parfois des témoins auprès des autres. Parfois, on ne pouvait pas aider les autres parce qu'on était trop blessés nous-mêmes, trop enfermés sur nous-mêmes. Et le Seigneur nous guérit. Oui, les combats vont continuer. Mais maintenant, il nous a rendus capables d'aider les autres, ce qui nous remplit de joie et de bonheur, ce qui donne un nouvel épanouissement à la vie. Et c'est prévu, le service après-vente, si j'ose dire ? Comment est-ce qu'on fait ? Parce que ça ne doit pas être simple. Les modalités sont différentes. La prière des malades, c'est une prière qui dure chaque semaine. Donc il y a un chemin que je fais faire à toute l'Assemblée. Il y a des gens qui viennent, soit ils viennent juste et puis ils ont une guérison et ils ne reviennent plus. Soit ils vont venir de moi, soit ils vont venir plusieurs années. Et donc les gens viennent en fonction de leurs besoins. Et je leur fais faire un chemin d'évangélisation. On médite à chaque fois l'Écriture sainte pour avancer avec le Seigneur. Voilà. Et vous ? Nous, après le cycle de sessions dure un an. Il y a trois sessions pendant un an. Et nous disons, à la fin de la première année, ça commence vraiment. On a un peu déblayé le terrain. Et là, vraiment, comment ce que vous dites ? C'est-à-dire une vie en Dieu. Alors, il nous reste cinq minutes. Et j'aimerais juste vous poser une question assez simple qui, en fait, va être plus complexe. Il y a des gens qui ne se sentent pas malades ou qui ne sont pas malades et qui ont quand même envie de vivre dans l'esprit. Alors, quels seraient les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui vient chez vous pour vous dire, voilà, moi, j'ai envie de vivre ce que vous disiez. Je monte sur ma montagne et j'ai envie de vivre ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se met au travail. Moi, moi, j'ai d'abord dit il faut plonger. Il ne faut pas rester dans l'intellect en disant j'ai envie, j'ai envie qui est toujours en avant. Si ce que j'ai envie, par exemple, de vivre dans l'esprit, je n'ai pas de problème de la gère, eh bien, tant mieux, merveille, eh bien, je vais m'engager dans l'esprit en disant, ce qu'on disait tout à l'heure, moi, je ne sais pas faire et apprends-moi à vivre en toi. Je voudrais, par exemple, cet ingénieur qui est venu pour savoir comment, dans son métier, il pouvait être inspiré par l'esprit, apparemment, il n'avait pas de problème. Bon, on en a trouvé quelques-uns après, mais pas de problème. Vous se méfiez quand on vient chez vous, visiblement. Oui, pas de problème. On n'a travaillé que la vie dans l'esprit, c'est-à-dire dire à l'esprit que tu as le désir de vivre en lui, c'est lui qui va venir te former. L'esprit est formateur. Donc, ouvre, ouvre. La première étape de l'évangélisation des profondeurs, c'est d'ouvrir. Si tu ouvres la porte, ouvrir est un acte tout à fait spécifique. Il n'y a que moi qui peux ouvrir ma terre, j'ai la clé. Bon, l'esprit n'a pas une idée, bien sûr, mais c'est moi qui ouvre ma terre. C'est moi qui suis responsable de ma terre. Alors, si j'ouvre ma terre à l'esprit qui va m'habiter, il va œuvrer. C'est la foi. Fais un acte de foi. Je lui conseillerais de se mettre à prier, très certainement, de supplier le Seigneur et de lire l'Écriture sainte, de lire la parole de Dieu parce que le Seigneur, dans la parole de Dieu, ouvre nos cœurs à l'Esprit Saint. Et donc, lire l'Écriture sainte et puis, si possible, de rejoindre des chrétiens, de rejoindre d'autres chrétiens qui veulent vivre de l'esprit. Alors, là, je ne peux pas lui dire où aller parce que ça dépend vraiment de ses attentes et de son appel intérieur, mais de rejoindre une communauté qui va le porter, qui va l'aider à avancer. Justement, ce choix d'ouvrir la porte, c'est quoi, concrètement ? Qu'est-ce que... C'est la question que posent tous les gens, comment on fait ? Et voilà. C'est comme si vous aviez une maison devant vous. Alors, le soleil brille, les volets et les portes sont fermées. Moi, je suis derrière les volets et les portes à genoux en priant d'une entrée. Donc, ce n'est pas ça. Ouvrir, ça veut dire que je vais ouvrir les volets, je vais ouvrir les portes et puis, le Seigneur va entrer. Et alors, c'est l'incarnation. Les gens ne peuvent pas arriver dans beaucoup de difficultés à admettre que l'esprit va entrer, par exemple, dans leur détestation. C'est ça que... Je suis venu pour les pécheurs et pas les juifs. Bon, si je boucle mon problème en disant, bon, je vais le faire à côté, il n'entrera pas. Et si je l'ouvre en disant, bon, regarde dans quel état je suis, je suis minable, je n'arrive pas à m'en sortir, il entrera et il œuvrera. Même question. L'écriture, on peut aussi la lire de manière quasi-automatique, surtout si on a eu une éducation chrétienne qui vous dit tel passage, ça veut dire ça. Non, je pense qu'il est difficile de... Enfin, je ne suis pas sûr qu'on la lit de manière quasi-automatique parce que la lire est un effort. Moi, j'ai bien fait l'expérience entre avant mes 25 ans et après, donc j'ai fait cette expérience de l'Esprit-Saint. Avant, ça me barbait profondément. Et donc, déjà, commencer à vouloir la lire, c'est un effort, c'est un réel effort. Donc, ça veut dire que je vais essayer de lire, je ne vais pas forcément comprendre, je vais peut-être, je ne vais rien comprendre, mais je vais m'accrocher et puis il y a peut-être une parole qui va me parler et je vais m'accrocher aux paroles qui me parlent et puis celles qui ne me parlent pas, pour l'instant, je les laisse de côté. Et puis, je pense qu'à un moment donné, progressivement, Dieu va progressivement ouvrir l'Esprit et va donner des lumières intérieures pour aider à avancer. Et ces lumières intérieures, à quel moment on sent que justement, on est en train d'ouvrir ? C'est la même question. – Si vous voulez, cette question est quasiment… On ne peut pas répondre à cette question parce que l'Esprit me fait sentir que je vis de l'Esprit mais c'est un cercle vicieux ou vertueux, j'en sais rien plutôt. – Oui, plutôt vertueux. – Un cercle vertueux. Je veux dire, l'Esprit me fait sentir et comment je sais que l'Esprit qui me fait sentir, c'est vraiment l'Esprit ? C'est que l'Esprit lui-même dit à mon Esprit que c'est lui. Maintenant, je peux discerner à travers mon intelligence, ma raison, à travers l'aide des autres mais ultimement, c'est l'Esprit-Saint qui me dit « Ben oui, c'est bien moi, crois-moi » intérieurement et quelque part, là, il y a quelque chose qu'on ne peut pas enfermer. C'est quelque chose d'impossible à décrire. – Écoutez, merci à tous les deux. L'émission se termine. Je rappelle, Simone Paco, que vous venez de faire paraître aux éditions du Cerf un livre qui s'appelle « Ouvrir la porte à l'esprit » et donc, Père Thierry Aval, que tous les jeudis, on peut vous retrouver à 18h30 à Saint-Nicolas-des-Champs et c'est à Paris. – Voilà, merci à tous les deux. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Foi Présumaux. Merci de nous avoir suivis. – Sous-titrage ST' 501